Il y a eu environ 700 cas de brûleurs traités en 2013 au centre des Grands Brûlés du CHU de Kokodi. Parmi eux, 60% d'enfants. Il y avait ma voisine qui a crié qu'elle n'a pas un tigre de fou. Elle était assise sur le pied de sa cousine. Maintenant la cousine voulait qu'elle se lève. La petite, elle n'a pas accepté, donc elle l'a poussée. Malheureusement, lui, il était déjà chaud. Elle a plongé dedans. En Côte d'Ivoire, les brûlures sont les plus récurrentes des accidents domestiques dont sont victimes les enfants. Accidents domestiques qui sont surtout favorisés par les conditions de vie. Ce sont des cours communes. Il y a une certaine promiscuité. Il n'y a pas vraiment d'air délimité entre où est-ce qu'on fait la cuisine et où est-ce que les enfants jouent. On note aussi que la majorité des enfants brûlés ont entre 2 et 4 ans. Les 4 pattes et puis ceux qui tiennent à peine debout. C'est ceux-là qui nous créent beaucoup de problèmes. On explique ça, je pense, par le fait que ces petits-enfants commencent à découvrir le monde environnant. Ils n'ont aucune notion du danger. Donc, beaucoup d'imprudence. Trois secondes de contact avec n'importe quel solide ou liquide à 50 degrés peuvent provoquer une brûlure du troisième degré. À ce stade, la peau est complètement détruite. L'âge est un facteur pronostique défavorisant dans les brûlures. Elles sont toujours plus graves chez les enfants que chez les adultes. Eau du bain trop chaude, projection de liquide alimentaire brûlant. En outre par ailleurs une augmentation des cas de brûlure par flamme. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent des chapelles et tout ça avec des bougies à proximité des endroits où dorment les enfants. Et quand on a eu pas mal d'accidents où les bougies sont tombées dans les berceaux. Derrière les brûlures, d'autres accidents domestiques sont à craindre. Les chutes, les asphycies, les blessures par objet tranchant, les intoxications par médicaments et les chocs électriques. Ce sont des risques qui imposent aux parents des précautions à prendre. Ranger hors de portée des enfants les objets et substances nocifs, empêcher l'accès aux zones dangereuses. Autant de mesures qui n'épargnent pas la surveillance. Elles restent la consigne la plus sûre. Les mères les plus attentionnées, elles ont beau surveiller les enfants comme du lait sur le feu, il suffit de tourner l'œil, c'est à ce moment-là que l'enfant fait la bêtise. Mais n'empêche que si les enfants étaient un petit peu plus surveillés, il y aurait peut-être moins d'accidents. Les enfants victimes d'accidents domestiques gardent des séquelles qui sont souvent à l'origine de handicaps sérieux. L'âge augmentant, ces accidents surviennent de plus en plus à l'extérieur de la maison.